Bonjour tout le monde, me voici aujourd'hui de nouveau avec Laetitia Payin. Tu as écrit un livre fort intéressant qu'on a déjà présenté en vidéo. Aujourd'hui on parlait de l'association Bicycle. Qu'est-ce que c'est comme association ? Alors l'association Bicycle c'est la seule association en France, c'est une association nationale qui vient en aide aux parents et aux enfants qui souffrent de cyclotimie, de troubles de l'humeur, de bipolarité juvénile. D'accord, donc il faut peut-être déjà un diagnostic pour venir vers ton association ou des pré-doutes sur l'enfant ? Non voilà, c'est ça, c'est plutôt en fait des difficultés dans la gestion émotionnelle. Voilà, on n'est pas obligé d'avoir un diagnostic, surtout que le diagnostic est un peu compliqué en France encore. Donc voilà, quand on s'interroge sur ce type de trouble chez l'enfant, on peut tout à fait rejoindre l'association. Donc dès quel âge, en général, les parents viennent vers toi ? Parce qu'on a la crise des 2 ans, c'est un fourre-tout d'émotions explosifs. Mais pour toi, vers quel âge c'est un peu pertinent ? Peut-être passer la crise des 2 ans pour y voir plus clair ou avant ? Alors en fait, c'est vraiment, il n'y a pas de symptômes, enfin il n'y a pas un seul symptôme. En fait, c'est vraiment un ensemble de symptômes. Et c'est vrai que la majorité des parents qui viennent à nous, en premier lieu, c'est pour des crises de colère explosive. Ensuite, c'est pour des problèmes de déscolarisation. Et la troisième raison, c'est pour les tentatives de suicide. D'accord, voilà. C'est vraiment les 3 ans. Très marquant quand même. Oui, tout à fait. D'accord. Donc la moyenne des parents qui viennent à nous, parce qu'en général, ils ont vu énormément de psychologues, de psychiatres, etc. Ils ont fait beaucoup de tests, de bilans. D'accord. Donc en moyenne, ils viennent vers 8-10 ans. Mais après, il n'y a pas de règle vraiment. Oui, mais c'est la majorité de ce que tu observes. C'est quand les parents ont un peu avancé dans ce chemin-là. On se pose d'autres questions. Exactement. Très bien. Quelles sont les actions de ton association ? Alors, l'association, elle a 3 missions principales. La première mission, c'est déjà de recevoir les parents, de les écouter. D'accord. Parce que c'est vrai que souvent, c'est des parents qui ont été un peu maltraités par les institutions, par les professionnels. Et donc, ils ont besoin qu'on les écoute et qu'on les croit. Voilà. C'est vraiment la première chose. Donc, on va répondre à leurs questions. On va les orienter vers des professionnels capables de poser un diagnostic. Donc ça, c'est la première mission de l'association. D'accord. La deuxième mission, ça va être de créer un relais éducatif à la maison, à l'école. Pour ça, en fait, Bicycle a créé tout un tas d'outils. On a notre site internet sur lequel on a beaucoup de petites fiches, aux conseils, etc. Comment gérer une crise de colère d'un enfant. Enfin, pas de n'importe quel enfant. Une crise de colère vraiment explosive, intensive, au-delà de ce qui est attendu par un enfant de cet âge. D'accord. On a développé des ateliers tandem, qui sont des ateliers de psychoéducation à l'attention des parents. On a tout un tas de plaquettes, de dossiers école pour les enseignants, par exemple. On a mis en place aussi des groupes de paroles sur Facebook, mais aussi des groupes de paroles en visio qu'on est en train de développer. Donc voilà, tout un tas d'outils comme ça. Ça fait du bien tout ça. Voilà, complètement, pour guider parents, enseignants et professionnels. C'est génial. Voilà, et la dernière mission clé de l'association, ça va être de faire connaître et reconnaître ce trouble chez l'enfant, parce qu'il y a un gros retard de diagnostic. Et on sait qu'avec un diagnostic précoce, ça peut totalement changer le pronostic de l'enfant et éviter que cette bipolarité devienne sévère à l'âge adulte. Exactement, faire de la prévention, c'est très important. Exactement. En fait, on a envie vraiment chez Bicycle que la maladie mentale soit prise en charge exactement de la même façon que la maladie physique. Donc prévention, diagnostic le plus tôt possible et agir vraiment le plus rapidement possible. On en parle très peu en effet. Est-ce que tu sais pourquoi ce n'est pas assez mis en avant ? Est-ce qu'en France, on pense que les enfants n'ont pas de problème psychiatrique ? Est-ce qu'on se dit toujours que c'est la faute des parents ? Qu'est-ce que toi tu peux observer dans ce domaine-là ? Alors, il y a quatre raisons principales, je dirais. Donc la première raison, c'est qu'en France, on a une position très dogmatique des médecins, avec une grosse obédience psychanalytique. Donc en fait, le premier responsable en général, ce sont les parents. Et précisément, les mères ! Exactement ! Donc voilà, ça c'est la première raison. La deuxième raison, c'est parce qu'en France, on est assez frileux pour poser un diagnostic psychiatrique chez un enfant. Donc on préfère attendre, comme si par exemple, si un enfant avait un cancer, on attendait pour voir comment ça évolue. Et bien évidemment, ça va mal évoluer. Et bien là, c'est exactement la même façon. On a aussi des médecins qui ne veulent pas poser de diagnostic, mais qui vont soigner juste les symptômes. Et ça aussi, c'est assez embêtant, parce que ça va exposer les enfants à tout un tas de médicaments pas adaptés, parfois dangereux. Et en plus... On ne traite pas le fond, donc... Exactement ! On ne traite pas la cause, et en plus, ça va priver les parents de quelque chose d'essentiel, c'est la psychoéducation. Exactement ! Parce qu'il ne faut pas oublier que quand on diagnostique précocement, le but, ce n'est pas de donner plein de médicaments. Au contraire, c'est de retarder au maximum de la prise de médicaments, parce que le traitement de première intention, ça va être l'accompagnement thérapeutique. Et quand on en donne, d'en donner le moins possible. Exact ! Et troisième raison, c'est un problème de diagnostic différentiel. D'accord ! Il y a énormément de chevauchements de symptômes avec certains autres diagnostics. Je pense notamment aux troubles du neurodéveloppement, comme le TDAH, les troubles dys, l'autisme. On peut avoir aussi des confusions avec des... j'ai envie de dire des spécificités, comme le haut potentiel intellectuel, ou l'hypersensibilité. Oui, voilà ! On entend même parler de HPE, haut potentiel émotionnel, maintenant. Voilà ! Et la dernière raison, c'est vraiment un problème de méconnaissance, parce qu'aujourd'hui, pour poser un diagnostic de troubles bipolaires chez l'enfant, on va prendre les critères diagnostiques de l'adulte, dans sa forme typique et caricaturale. Donc on va attendre, par exemple, une crise maniaque caractérisée chez l'enfant, ce qui existe quasiment jamais chez l'enfant avant 15 ans. Puisqu'on va être plutôt sur un trouble de type cyclotymique, avec des cycles très grands. Oui, parce qu'on n'a pas le cerveau d'un enfant, il n'a pas du tout le même adulte. Donc on ne va pas manifester les troubles de la même façon. Effectivement, c'est vraiment un problème au niveau de l'évolution du cerveau qui ne va pas... Oui, donc il y a quand même cette croyance encore que l'enfant est un petit adulte, alors qu'on sait très bien que constitutionnellement, ce n'est pas possible. L'enfant n'est pas du tout structuré de la même manière. Tout à fait. Donc on a encore un gros travail d'information et de prévention à faire de ce côté-là. Il me semble aussi que ton association met en avant un magazine, si je ne me trompe pas. Exactement. Alors c'est un magazine qu'on diffuse deux fois par an, qui s'appelle le magazine Entre deux pôles. C'est un magazine qui est destiné à la fois aux parents de l'association, mais aussi aux professionnels. C'est un magazine qui est vraiment, qui intéresse beaucoup le milieu professionnel, parce que dans notre magazine, on va faire des interviews de médecins, beaucoup. On va avoir aussi des témoignages, on va avoir une partie sur les livres à recommander, etc. D'accord, d'accord. Et puis on va avoir un dossier principal en général. On peut avoir le burn-out parental, on peut avoir les troubles des apprentissages. Enfin voilà, on a toujours un dossier central. Comme c'est une petite pépite ce magazine quand même sur cette thématique. Et il y en a ses livres sur notre site internet. Et en plus il est libre. C'est vraiment génial. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais rajouter sur l'association ? Donc il faut ne pas avoir peur en fait de contacter les associations. Oui, ça n'engage à rien en fait. On a des gens bienveillants qui n'ont qu'une envie, c'est vous accompagner, vous écouter. Tout à fait. Et en fait souvent les parents, ils ont tellement honte qu'ils s'isolent. Et en fait ça fait beaucoup de bien de parler avec d'autres parents, de voir qu'on n'est pas les seuls à vivre ces choses-là. Et puis pour les professionnels, de plus en plus les professionnels s'intéressent aux associations parce qu'il y a ce savoir expérientiel qui est très intéressant. Et de faire fonctionner à la fois le savoir expérientiel et le savoir scientifique, on arrive vraiment à une prise en charge optimale des enfants. Mais c'est génial parce qu'en effet je vois beaucoup de parents qui ont les astuces du quotidien, on va dire, sans parler de problèmes particuliers, juste d'apparenté simple, qui ont des astuces au quotidien et des médecins qui voient des enfants juste 10 minutes pour voir la taille, machin, et qui ont des conseils. Mais qui ne sont pas dans le quotidien pratique ou pratique des parents. Donc il y a décalage des fois dans la mise en œuvre des conseils parce qu'ils ne sont pas adaptés au quotidien. Et encore plus quand il y a des spécificités comme tu l'écris, ou des maladies. Je pense que c'est en effet très important d'avoir un réseau développé de parents avec les spécificités de nos enfants pour qu'on soit adapté à eux. Et travailler vraiment tous ensemble. Il y a une mince affaire, parfait. Je te remercie beaucoup Laetitia. Merci à vous de nous avoir écoutés, on vous dit à bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501